Mon Dieu, que d'eau ! En 2016, des scientifiques ont décidé de visiter la partie la plus large de l'océan Atlantique, entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. C'est plutôt calme là-bas. Ils ont passé des jours sans voir un seul avion ou bateau. Il y avait surtout des dauphins et des baleines qui nageaient tranquillement. Mais pourquoi ont-ils voulu aller au milieu de nulle part ? Ils flottaient juste au-dessus de l'un des points géologiques les plus importants de la Terre, la dorsale médio-atlantique. C'est là que deux plaques tectoniques monstrueuses se rencontrent. Les plaques tectoniques sont des pièces de puzzle massive qui bougent constamment, même si nous ne pouvons généralement pas nous en rendre compte. Elles forment la croûte terrestre et dans ce cas, se rencontrent sous l'océan Atlantique. Les chercheurs ont flotté au-dessus de la dorsale et ont laissé tomber quelques instruments qui détectent les vagues, les tremblements de terre et autres vibrations. Un an plus tard, ils sont revenus pour recueillir les résultats. Au départ, l'objectif était d'en apprendre plus sur l'histoire des deux plaques, mais les instruments ont capté bien plus que cela. Ils ont aussi découvert des choses sur l'avenir. Tout au fond, il y a une couche de roche liquide extrêmement chaude qui ne cesse de remonter, poussant les plaques tectoniques et les faisant s'éloigner les unes des autres. Cela signifie que l'océan Atlantique s'étend d'environ 5 cm par an, éloignant l'Europe et l'Afrique des Amériques. En même temps, son grand voisin, l'océan Pacifique, rétrécit. C'est le plus grand océan actuel, avec une immense superficie qui représente environ 30 % de la surface terrestre. Sa profondeur moyenne est de 4000 mètres et il abrite la célèbre Fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond de tous les océans. Et oui, il rétrécit actuellement d'environ 0,5 km² par an. Certains scientifiques pensent même qu'à terme, dans des millions et des millions d'années, l'océan Pacifique pourrait complètement disparaître. Cet endroit est l'endroit où nous pensons que la plupart des tremblements de terre se produisent. Et c'est aussi là que se trouvent de nombreux volcans du monde. Tout cela provoque beaucoup de secousses. Les plaques se déplacent et les anciennes parties de la croûte terrestre sont détruites. Or, le plancher océanique ne peut pas grandir assez vite pour les remplacer. Cela signifie que de grands changements sont à venir dans un futur plus ou moins proche. Quelques centimètres ne représentent pas grand-chose, mais dans quelques centaines de millions d'années, il y aura probablement un nouveau supercontinent sur Terre. L'Australie se dirige lentement vers le nord et elle pourrait finir par entrer en collision avec la Corée, le Japon et l'Est de la Chine. L'Afrique bouge aussi. Dans 50 millions d'années, elle butera contre l'Europe méridionale. Puisque tout se passe si lentement, nous avons tout le temps d'imaginer quelques scénarios pour le futur. En tout cas, c'est ce qu'a fait un groupe de scientifiques super intelligents avec des ordinateurs encore plus intelligents. Premier scénario, une masse terrestre monstrueuse appelée Novo. Les Amériques percuteraient l'Antarctique, puis elle se regrouperait et se dirigerait vers l'Afrique. Pendant ce temps, l'Afrique se serait déjà fracassée sur l'Europe et l'Asie. Au moins, tu économiserais de l'argent sur les billets d'avion. Mais pour la plupart des gens, il faudrait faire un très long road trip pour se rendre sur n'importe quelle plage. Deuxième scénario, Ultima. On dirait un nom de voiture. Dans ce scénario, l'Atlantique cesse de s'élargir et c'est même le contraire qui se produit. Il commence à se refermer sur lui-même. Le nouveau supercontinent serait alors entouré par l'océan Pacifique. Scénario 3, Orica. Les océans Atlantique et Pacifique finissent par rétrécir jusqu'à ce qu'ils disparaissent ou deviennent de minuscules petits lacs. Toute la vie dans ces deux océans a disparu. Au lieu de cela, un nouvel océan commence à se former pour les remplacer. Et le nouveau supercontinent ? Il a l'Australie en son centre, les Amériques et l'Asie orientale, se retrouvant chacun de l'autre côté de la petite flaque qui était le Pacifique. Le reste de la planète est un superocéan inexploré habité par... Allez savoir ! Nous ne saurons plus de ce monde à ce moment-là. Scénario 4, Amasia. Tiens, encore un nom de bagnole. Celui-ci prédit que l'Afrique, l'Australie et tous les continents sauf l'Antarctique dériveront vers le nord. Désolé Antarctique, la planète continue de t'oublier. Tu auras peut-être plus de chance la prochaine fois. Dans un futur lointain, il sera peut-être possible de faire un grand road trip à travers tous les continents ou de traverser en voiture la frontière entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, voire même d'arriver enfin en Australie sans avoir à prendre le vol le plus long de ta vie. Mais nous avons encore un peu de temps à attendre. Alors, que faire pendant les 250 millions d'années à venir ? Regarde quelques vidéos sympas, peut-être ? Les plaques tectoniques se déplacent à des vitesses différentes. Certaines sont plus lentes, d'autres légèrement plus rapides. En fait, tes cheveux et tes ongles poussent à peu près à la même vitesse que ces monstres se déplacent. Imagine que tout le monde vive sur l'un de ces super continents. Les animaux pourraient enfin parcourir d'énormes distances et rencontrer des espèces qu'ils n'ont jamais vues auparavant. Léopards, rhinocéros, lions, éléphants imaginent qu'ils soient assez curieux pour se lancer dans un voyage hors de leur habitat. Un lion pourrait rencontrer un ours polaire, les kangourous pourraient enfin quitter l'Australie et les oiseaux qui migrent vers des endroits plus chauds devraient totalement réorganiser leur plan de voyage. Qui sait, comment serait le climat ? Jouer avec le puzzle continental n'est pas vraiment une nouveauté. Notre monde n'a pas toujours ressemblé à ce qu'il est aujourd'hui. Il y a 300 millions d'années, notre planète n'avait pas 7 continents, mais un seul, un supercontinent appelé Pangée. La Pangée était entourée d'un seul océan. Au fil du temps, elle a lentement commencé à se désagréger et à un moment donné, l'Amérique du Sud, l'Antarctique, l'Australie et l'Afrique formaient une seule entité et l'Amérique du Nord et l'Eurasie en formaient une autre. Au fil du temps, ces continents se sont également séparés, chacun partant dans sa propre direction. Les scientifiques ont découvert de nombreux fossiles de plantes et d'animaux similaires sur des continents qui sont séparés par d'énormes océans. D'ailleurs, rien qu'en jetant un coup d'œil à une carte, tu peux voir que l'Afrique et l'Amérique du Sud ressemblent à deux énormes pièces de puzzle qui s'emboîtent parfaitement. En regardant tous les océans et toutes les mers sur une carte, on peut avoir l'impression qu'ils se jettent les uns dans les autres, qu'il n'y a qu'un seul grand océan et que les gens ont donné des noms différents aux différentes parties. Tu ne penserais pas cela si tu étais déjà allé aux différents endroits où ils se rencontrent. L'Atlantique et le Pacifique ont une frontière stricte qui ressemble à un mur invisible séparant deux mondes complètement différents. Tu peux clairement voir des couleurs et des eaux différentes et elles ne se mélangent pas. Bien sûr, il n'y a pas de mur ou de frontières physiques réelles, mais toutes les eaux ne sont pas les mêmes. Le Pacifique et l'Atlantique ont des densités, des teneurs en sel et des températures différentes, plus tout un tas d'autres différences. Les frontières qui séparent deux masses d'eau s'appellent des clines océaniques. La ligne que tu peux voir et qui divise l'Atlantique et le Pacifique est principalement due à des teneurs en sel différentes. Voici à quoi ressemblent des couches d'eau avec différents niveaux de sel. C'est comme si elles étaient séparées par un film alimentaire, chacune ayant une couleur différente, car différentes choses y poussent. Pour former une frontière nette et visible, une mer ou un océan doit être beaucoup plus salé que l'autre. Tu veux faire une expérience et utiliser tout le sel qu'il y a chez toi ? Verse de l'eau salée ou de l'eau de mer colorée dans un bol en verre, puis ajoute de l'eau douce par-dessus. Et voilà ! L'océan Pacifique est le moins salé, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de rivières qui s'y jettent. Les liquides plus denses sont plus lourds, ils devraient donc couler au fond. Mais alors, pourquoi la frontière entre l'Atlantique et le Pacifique est-elle une ligne verticale et non une ligne horizontale ? Premièrement, la différence de densité de ces deux monstres salés est peut-être suffisante pour les empêcher de se mélanger, mais elle n'est pas vraiment suffisante pour envoyer l'une d'entre elles au fond avec l'autre flottant au-dessus. Deuxièmement, la Terre tourne sur elle-même. Mettons que tu voles du Chili à la Nouvelle-Angleterre. Si tu voles droit vers le nord, le temps que tu arrives, la Terre aura un peu tourné et tu ne seras pas du tout près de ta destination. Pour arriver au bon endroit, le pilote doit voler en décrivant une petite courbe. C'est un peu la même raison qui pousse les courants à se déplacer dans des directions différentes. Les courants des océans Atlantiques et Pacifiques s'éloignent l'un de l'autre, donc ils ne se mélangent pas vraiment à leurs frontières, même s'ils sont tous deux composés d'eau.